Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons essayer de faire un peu d'histoire politique et essayer d'étudier la manière dont les courants politiques ont évolué au cours du temps et surtout analyser la manière dont les courants politiques classés à gauche basculent à droite sans réellement changer d'opinion, changer d'idéologie. Pour cela, il faut d'ailleurs voir qu'une idéologie naturellement va passer d'une idéologie de gauche à une idéologie de droite. Si on prend la classification gauche-droite qui est la plus universelle, celle qui peut s'appliquer dans des référentiels temporels et nationaux différents, c'est-à-dire une gauche qui défend des avancées et une droite qui défend une situation établie ou un retour en arrière, qui est la classification qui permet, au-delà de classer la gauche et la droite en fonction de ce qu'elle revendique, chose qui ne marche que dans un contexte donné à la fois sur le temps et sur la situation d'un pays, la classification progressiste-conservateur a l'avantage de pouvoir fonctionner quasiment dans tous les contextes. Donc si on prend cette classification-là, une idéologie de gauche, une fois qu'elle a obtenu ce qu'elle veut, qui globalement arrive souvent, des choses à prendre dans ce sens-là, si on dit l'histoire, en tout cas, une idéologie, une fois qu'elle a obtenu ça, va avoir tendance à vouloir défendre ce qu'elle a obtenu contre des avancées, soit à la fois contre une réaction, un retour en arrière, mais également contre des avancées trop rapides qui dépasseraient ce qu'elle voulait. Et donc cette idéologie va avoir tendance à devenir conservatrice. Donc là-dessus, je vous invite à aller voir les vidéos d'Esprit Critique qui parlent de ce sujet de manière très intéressante. Donc je vous mettrai des liens quelque part, en fiches et en descriptions. Et ensuite, moi je vais plutôt m'attaquer à l'aspect de comment les courants politiques plus ou moins organisés, en partie à partir de 1901, évoluent dans le champ politique. Parce qu'on voit qu'il y a un décalage, autrement, où l'idéologie passe à droite dans les faits, et le moment où le mouvement politique change de stratégie, on va dire d'alliance, passe d'un bloc de gauche et va passer à un bloc de droite. Et ça, ça se passe après le changement d'idéologie et souvent avec certains critères. En tout cas, si on observe deux des principaux courants français qui ont connu cette évolution de manière aboutie. Donc nous allons voir ça. Et donc pour ça, on va d'abord partir de la Troisième République de 1870. Donc on va d'abord planter le contexte de cette période. Quelles sont les forces en présence à ce moment-là ? Déjà à droite, trois courants. Les légitimistes, partisans d'un retour des Bourbons au pouvoir, partisans de la monarchie plutôt absolue, ultra conservateurs et ultra catholiques. Les orléansistes, partisans plutôt des descendants des Orléans, plus modérés pour une monarchie parlementaire, moins conservateurs, plus libéraux. Enfin, on trouvait également les bonapartistes, qui sont plus difficilement classables. étant donné que déjà, de base, le bonapartisme a toujours eu une certaine tendance au confusionnisme, à essayer de se placer au-dessus des clivages traditionnels pour réunir plus de gens, en partie parce que le bonapartisme s'appuie sur l'idée d'une légitimité populaire du leader. Et donc pour ça, il vaut mieux essayer de rassembler le plus larmement possible. Et ce qui fait qu'il rassemble également des gens aux idées assez diverses. On y trouve des conservateurs cléricaux, mais également des républicains anticléricaux, des libéraux, mais également certaines personnes issues du socialisme. Donc c'est un peu un fourre-tout, une auberge espagnole, mais qui sont quand même unifiés par certains aspects. L'idée d'un homme fort, d'un pouvoir concentré dans un seul homme, qui dispose d'un pouvoir fort, donc un Etat fort qui exerce avec autorité son pouvoir, donc un attachement quand même à l'ordre, mais un pouvoir fort qui doit s'appuyer sur une légitimité populaire. Donc à différence des monarchistes, où simplement l'hérédité fait la légitimité. Chez les bonapartistes, il y a certes un aspect d'hérédité, puisqu'ils soutiennent le fils de Louis-Napoléon Bonaparte, puis un de ses neveux, Victor Bonaparte, pour diriger le pays. Mais cela ne suffit pas, il doit y avoir légitimité populaire. Ce qui fait qu'ils ne sont pas attachés de manière sacralisée au système héréditaire des monarchistes, mais peuvent également s'accommoder d'une élection présidentielle. Ce que, en quelque sorte, le gaullisme a réalisé en créant une élection présidentielle avec un président ayant un très fort pouvoir, et s'appuyant sur une légitimité populaire par le suffrage universel. Et ça, c'est une autre histoire. Mais du coup, pour eux, forcément, l'élection présidentielle au suffrage universel, si le président a un pouvoir fort, ça peut leur aller. Ce qui, en soi, a été le régime de la Seconde République, qui avait élu Louis-Napoléon Bonaparte au pouvoir. Donc, on voit qu'ils peuvent très bien s'en accommoder, même s'ils préfèrent l'Empire et un pouvoir encore plus important, et la capacité de manipuler un peu le suffrage, même s'ils continuent de s'appuyer avec les plébiscites. Mais ils ne sont pas aussi unifiés que les autres courants monarchiques, légitimistes ou orléanistes. Il y a beaucoup plus de diversité, mais on peut quand même clairement les classer à droite, malgré tout. Et dans le camp réactionnaire par rapport aux Républicains. Ce qui n'a pas empêché certains, du coup, plus tard, de se rallier à la République en y défendant le président fort. Si vous voulez en savoir plus sur les Bonapartistes, parce que là, je ne fais qu'un résumé très court, je vous invite également à voir la vidéo d'esprit critique que je mettrai en description et dans les fiches où ils développent la pensée bonapartiste et les partis aujourd'hui qui sont l'inspiration bonapartiste. Donc voilà, on va maintenant passer au camp de la gauche et aux Républicains. À gauche, on retrouve deux courants principaux. Les Républicains dits modérés, puis dits aussi opportunistes, qui sont les Républicains plutôt modérés. Ils sont certes pour l'anticléricaux, mais de manière assez modérée. Ils sont pour aller lentement dans les réformes républicaines et les réformes de laïcisation. Ils ne veulent pas aller trop vite. Ils attendent que les opportunités soient là pour venir à bien ces réformes, pour ne pas brusquer l'opinion. Donc c'est de là qu'est venu également leur nom opportuniste. Et ils sont aussi plus défavorables aux mesures sociales. En termes de leurs cadres politiques, ils sont issus souvent de la moyenne bourgeoisie et donc sont attachés quand même à une certaine idée de conservatisme social. Ensuite, l'autre grand courant de la gauche républicaine de l'époque, c'est les radicaux. Qui comme leur nom l'indique, sont plus radicaux que les modérés. Ils sont donc attachés à une républicanisation rapide, bien plus rapide que ce que préconisent les modérés de l'institution. Ils sont également bien plus anti-catholiques, bien plus anti-clericaux et donc pour la laïcité. Ceux qui vont défendre le plus ardemment la laïcisation de l'école, puis plus tard la séparation de l'Église et de l'État. Et ils sont également plus attachés à des réformes sociales que les opportunistes. Leurs bases étant plus composées... Leurs cadres politiques étant plus issus de la petite bourgeoisie qui peut avoir quelques intérêts à des mesures sociales et des professions plus intellectuelles, journalistes, enseignants, qui ont aussi à gagner à des réformes sociales. Donc ils sont clairement plus à gauche et forment à l'époque l'extrême gauche du paysage politique français. Ensuite, il y a également les socialistes, mais à ce moment-là ils sont très faibles. Ils ont été en grande partie décapités de tous leurs leaders lors de la commune de Paris, à la répression de la commune de Paris avec la semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871. Donc ils ont perdu globalement leurs leaders et sont désorganisés. Ils vont progressivement reprendre des forces. C'est cette reprise en forme des socialistes qui va contribuer à ce que les opportunistes passent de gauche à droite. Donc globalement déjà, après 1975, il y a une majorité républicaine stable qui prend de plus en plus de pouvoir au niveau local puis le Sénat en 1879. Et donc il y a une alliance entre les modérés et les radicaux qui gouverne le pays de manière continue pendant cette période-là. Et alliance souvent dirigée par les opportunistes qui sont la première force politique du pays. Donc ils obtiennent ce qu'ils veulent, leur système idéal est mis en place, mais ils restent dans cette stratégie d'alliance à gauche. Jusqu'à ce que les socialistes prennent en importance et qu'une partie de ces socialistes, puisque à l'époque il n'y a pas d'un parti socialiste unifié, il y a plein de petits partis plus ou moins organisés, et donc une partie de ces socialistes s'allient avec les radicaux. Parce qu'ils considèrent que c'est un moyen de pousser à gauche la république, de rendre la république plus sociale. Surtout que ces radicaux sont eux-mêmes déjà attachés en partie à des mesures sociales. Sauf que pour les modérés, les socialistes n'est pas à quelque chose d'acétal. Ils ne peuvent pas s'allier avec ces socialistes, parce que déjà leur classe sociale et les dirigeants des modérés, c'est de la moyenne bourgeoisie qui a des intérêts économiques et des intérêts de classe différents. Et vraiment, pour eux les socialistes, ils vont trop loin, ils veulent remplacer la république qui sont mis en place par une république sociale. Donc pour eux, ces alliances-là le gênent, et être dans un système d'alliance avec des radicaux qui s'allient de plus en plus avec les socialistes, ça devient compliqué. Mais il leur manque quelque chose pour se passer des radicaux, c'est à la fois soit une majorité absolue, soit un autre partenaire politique. Or à leur droite ils ont juste des monarchistes ou des bonapartistes, chose qui pourrait être complètement inacceptable. Et cela jusqu'en 1892, date de l'appel de Léon XIII, un appel où il encourage les catholiques à se rallier à la république française, considérant que celle-ci est installée de manière définitive et qu'il n'y a pas d'espoir de la renverser, et que donc il y a plus d'intérêt pour lui à un rapprochement des catholiques de la république afin de l'influencer dans le bon sens, enfin une république catholique et conservatrice, plutôt que de rester dans une opposition qui ne ferait qu'encourager la république à être plus anticléricale. Si cet appel ne fut pas suivi de manière massive par l'ensemble des catholiques, elle fut comme suivie par suffisamment pour créer un courant des catholiques ralliés suffisamment important pour créer un nouveau partenaire républicain pour les opportunistes. Et donc les opportunistes vont passer de cette alliance à Eiffler-Dicot à des alliances avec les catholiques ralliés. Et donc ils vont passer d'un système d'alliance à gauche à un système d'alliance à droite. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura plus aucune alliance entre les radicales et les opportunistes, il y aura toujours une partie dans les deux camps qui resteront attachés à cet ancien système d'alliance, mais il va avoir progressivement au cours de la troisième république un passage à droite des opportunistes. Et cela va se manifester de plus en plus, puisqu'à partir des années 1900, lorsque les partis politiques vont se constituer, les opportunistes vont se retrouver dans l'alliance démocratique et dans la fédération républicaine et qui seront les deux principaux partis de droite de la deuxième moitié de la troisième république. Du coup les radicaux se retrouvent un peu la principale force politique de gauche et qui reste majoritaire. Et ils seront à la tête de la plupart des gouvernements qu'on va connaître à ce moment-là la troisième république globalement à partir de 1899 jusqu'à la première guerre mondiale et le bloc national qui sera l'union de droite qui va prendre le pouvoir en 1919. Par contre les gouvernements radicaux, même si les radicaux s'inscrivent dans des alliances à gauche au niveau électoral, lors des élections ou au niveau local, les gouvernements du fait de l'absence de majorité claire seront souvent des gouvernements de coalition avec des membres issus des modérés, des ex-républicains modérés, donc de la centre droit, et une partie des socialistes. Donc pas des gouvernements uniquement de gauche malgré la stratégie d'alliance des radicaux à gauche, les radicaux ayant à la différence des modérés déjà un allié à leur droite plus respectable que n'en avait les modérés à l'époque puisque tout ce qu'ils avaient à leur droite pendant longtemps, comme je vous l'ai dit, c'était les monarchistes. Et donc dans un système d'alliance avec une partie des socialistes, les radicaux vont venir par s'imposer. À partir de 1899, où dans un gouvernement de coalition qui va rassembler une partie des modérés encore favorable aux alliances à gauche et une partie des socialistes favorable aux alliances avec les radicaux. Ça va être le gouvernement Waldeck-Rousseau qui va tenir quelques années. Et durant les années suivantes, on va rester dans ce système d'alliances républicains et socialistes et socialistes indépendants qui étaient le courant modéré des socialistes qui vont gouverner globalement le pays qui vont réussir à appliquer les mesures que souhaitent les radicaux. Par exemple, avec en 1905 la séparation de l'Église et de l'État. Donc les radicaux vont à leur tour réussir à mettre en place le système qu'ils souhaitaient. Mais comme les modérés avant eux, restaient dans un système d'alliance à gauche. Même si, à déférence des modérés, ils pourront s'allier à droite puisqu'ils ont les modérés qui sont des partenaires potentiels. parce qu'ils n'avaient pas les modérés à l'époque. Mais jusqu'à la fin de la troisième mois de politique, les radicaux vont majoritairement, lorsque c'est possible, rester dans une alliance avec la gauche ou une alliance des centres avec les opportunistes mais sans les rallier. Cela va changer lorsque le Parti communiste, qui est né en 1920, va arrêter sa stratégie de lutte, enfin de classe contre classe, qui était sa stratégie des années 1920 aux années 1935 à peu près, où ils refusaient toute alliance, que ce soit avec les socialistes ou avec les radicaux. Pour eux, tout ça, c'était la classe bourgeoise et il fallait donc être contre cette classe-là. Il va y avoir deux éléments qui vont faire évoluer cette situation. C'est à la fois un changement de stratégie de l'URSS qui va encourager les partis communistes à travers le monde à se rapprocher des autres partis de gauche afin de les influencer. Et il va y avoir aussi un phénomène franco-français. C'est le 6 février 1934 où une grande marche nationaliste va avoir lieu à Paris durant laquelle il va y avoir des affrontements avec la police et également une partie d'entre eux vont tenter de prendre le Parlement. Cette marche fut perçue comme un risque de coup d'État fasciste. Perception partie exagérée puisque la majorité de la marche et le principal leader de la marche, le colonel de La Roque, n'était pas de droite, nationaliste, conservateur, patriote, anti-allemand, ce qui d'ailleurs était une des raisons qui l'empêchait de basculer dans le nazisme et le fascisme parce qu'il détestait plus les Allemands que la République. Mais, lui, il refusa de tenter de prendre le Parlement. Il se néctait que les groupes les plus à droite de cette marche du 6 février tentèrent un coup d'État sans aucun succès étant donné qu'ils étaient très minoritaires. Mais, ça fut quand même perçu comme une menace fasciste. Et ça poussa à la gauche des radicaux aux communistes à s'allier. Et c'est ainsi que le Front populaire est né et a pris le pouvoir en 1936. Mais cet exercice du pouvoir entre les radicaux et les communistes fut difficile. Il y avait des incompatibilités idéologiques entre les deux et des accords accentués par le contexte économique et politique difficile. Le pays était économiquement en difficulté. Et, en plus, il y avait toute la situation internationale. Il y avait l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et la guerre d'Espagne aussi qui a beaucoup divisé le Front populaire entre les partisans d'une intervention, une partie de la SFIO et les communistes, et les radicaux qui étaient farouchement opposés à cette intervention. Ces accords vont conduire à la chute du gouvernement du Front populaire et reconduire à nouveau à des gouvernements des radicaux avec une partie de la droite. Ensuite, il y a la Seconde Guerre mondiale qui va faire une coupure au milieu de tout ça. Durant cette Seconde Guerre mondiale, une grande partie des opportunistes vont tomber dans la collaboration. Ce qui fait qu'ils auront beaucoup de mal à se relever après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'ils seront en grande partie décribilisés, et qu'à droite, l'émergence du gaullisme va rapidement prendre le monopole de la droite. Et donc, les opportunistes, leurs organisations principales vont se retrouver dans le Centre national des indépendants et paysans, un parti de droite qui a accueilli pas mal d'anciens collabos, qui a accueilli également des futurs membres du Front national et qui aujourd'hui existe encore de manière agro-pusculaire, et constitue un parti qui est entre les Républicains et le Front national. Donc on voit que cette partie, qui était à une époque le principal parti de gauche, s'est retrouvée dans un parti qui aujourd'hui est à la lisière de l'extrême droite. Une autre partie des opportunistes vont rejoindre les gaullistes, et une dernière partie des opportunistes vont rejoindre les démocrates chrétiens, qui, le démocrate chrétien, rassemble l'aile la plus modérée, la plus sociale des ralliés. Les ralliés qui ont eu à une époque leur propre parti, l'alliance libérale populaire, qui s'est dissoute dans le bloc national après la Première Guerre mondiale, qui était une grande alliance de la droite et du centre, qui déjà à cette époque avait rassemblé quelques radicaux, l'aile droite des radicaux, qui avaient fait scission parce qu'ils souhaitaient s'allier avec la droite et le centre. Et du coup, après cette fusion dans le bloc national, les catholiques ralliés n'ont pas réussi à se restructurer de manière réussie. Il a donc fallu attendre la Seconde Guerre mondiale pour qu'après, une partie fonde le mouvement démocrate chrétien, le MRP, qui est devenu ensuite le QDF, et dont est issu aujourd'hui une bonne partie du centre droit en France. Donc les radicaux, haut de leur côté, se sont retrouvés après cette Seconde Guerre mondiale dans une stratégie d'alliance au centre avec ce qu'ils appelaient la Troisième Force. Ni avec les gaullistes, avec lesquels il y a une sorte de rupture, ni avec les communistes, qui est également isolé. Et ce qui fait que pendant une grande partie de la Quatrième République, on a eu des coalitions plus ou moins larges allant de la SFIO au Centre National des Indépendants et Paysans, donc rassemblant, en soi, les anciennes forces traditionnelles de la Troisième République, la SFIO, les radicaux, les opportunistes et les ralliés, excluant l'égologolisme, le nouveau recours en politique, et le PCF qui a été apparu durant la fin de la Troisième République. Et donc on voit déjà à ce moment-là, les radicaux n'étaient plus dans une stratégie d'alliance à gauche, mais dans une stratégie d'alliance au centre. Et cela va s'achever en 1974, lorsqu'il va y avoir l'Union de la Gauche, avec Mitterrand qui a été soutenu par le PS et le Parti Communiste français. Les radicaux se sont à ce moment-là éclatés. La majorité des radicaux ont refusé de soutenir le même candidat que les communistes, ont refusé cette union, et ont donc préféré soutenir Valéry Giscard d'Estaing, et rejoindre l'UDF, et donc rejoindre une partie des opportunistes et des catholiques ralliés, contre lesquels ils avaient longtemps refusé toute alliance. Et une autre partie des radicaux minoritaires ont formé le Parti Radical de Gauche, pour rester dans une stratégie d'alliance à gauche, qu'au cours aujourd'hui certains radicaux continuent de défendre, de moins en moins nombreux, mais il y a encore cette tradition-là qui a eu du mal à disparaître. Mais on peut dire qu'à partir de 1974, la majorité du radicalisme n'était plus dans la stratégie de bloc de gauche, mais était passée à une stratégie de bloc de droite. Et on voit qu'il y a eu quand même plusieurs décennies, entre le moment où l'idéologie radicale a fini d'appliquer ses idées, et donc était devenue conservatrice et de droite, et le moment où elle est effectivement devenue, enfin les courants des partis radicaux le sont devenus effectivement dans le champ politique. Il y a eu plusieurs décennies de transition. Et donc, si on fait un résumé après avoir analysé ces deux évolutions, ce qu'on peut analyser c'est que pour qu'une idéologie passée à droite dans les faits le passe à droite également dans le champ politique, il lui faut deux facteurs, des partenaires à sa droite pour remplacer les partenaires à sa gauche, donc des partenaires à cette table, ce que les opportunistes du coup n'ont eu qu'après l'émergence des catholiques reliés, et ce que les radicaux ont eu dès le début puisqu'ils avaient les opportunistes. Et en l'absence de partenaires acceptables, cette idéologie va quand même préférer rester alliée avec les modérés de la gauche plutôt que ça alliée avec des gens trop à droite pour elle. Et ensuite ce qu'il faut également, c'est l'émergence d'une nouvelle force à gauche plus extrême, plus radicale, en termes radical du coup, qui ferait ta confusion du coup, mais qui a en tout cas des revendications plus fortes, et qui menace le nouveau système mis en place et que veut défendre l'idéologie qui est devenue conservatrice, et qui du coup, face à cette menace, va être encouragée à s'allier avec des gens plus à droite qu'elle pour défendre le statu quo. Donc voilà. Et c'est fini pour cette vidéo. C'était une réflexion personnelle que je m'étais faite, en partie en ayant lu des ouvrages sur la Troisième République, par exemple celui que je vous avais présenté dans une vidéo précédente, et ainsi en suivant mes cours de l'histoire contemporaine sur la Troisième République. Et donc je tenais à vous en faire part. Ça peut être sujet à débat. Je vous invite d'ailleurs à le faire en commentaire, à dire ce que vous en pensez, et à dire s'il y a des points sur lesquels vous êtes en désaccord. Je serais ravi d'en débattre avec vous. Vous pouvez également mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et la partager pour à la fois nous aider à nous faire connaître, mais également si vous voulez présenter cette idée-là à d'autres gens. Et puis aussi si vous voulez partager la connaissance sur la... si vous avez appris les choses sur la Troisième République. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde !